Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Jean chapitre 4. Ça va être vraiment dans ce chapitre que va être tiré le message tout entier. Dans Jean chapitre 4, nous y trouvons l'interaction de Jésus avec la Samaritaine au puits. Comme je vous le disais, le Seigneur nous a accordé un message la semaine passée, comme de quoi nous sommes les porteurs. Nous sommes les porteurs d'un grand message. Nous sommes ceux qui présentons le Seigneur à ceux qui nous entourent. L'Esprit veut rentrer ce matin plus en profondeur, encore dans ce sujet, surtout comment faire passer le message à ceux qui nous entourent, le témoignage. Et comme nous le verrons au travers de cette interaction du Seigneur avec la Samaritaine, le Seigneur nous enseigne. Quand on lit en surface, ça semble banal, ça semble, comment je pourrais dire, flou, je pourrais dire ça comme ça, je n'ai peut-être pas le bon mot. Mais l'Esprit va nous donner ce matin vraiment d'approfondir beaucoup cette situation. Et nous verrons qu'il y a un trésor de psychologie à aller chercher là-dedans. Il y a un trésor de psychologie, il y a un trésor de façon d'agir, de façon d'amener les témoignages de notre Seigneur à ceux qui nous entourent. Commençons, chapitre 4, on va lire du verset 1 au verset 5 pour commencer. Il est dit que le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. On va arrêter là. Pour vous situer, frères et sœurs, quand vous regardez sur vos cartes à l'endos, à la fin de votre Bible, pour ceux qui en ont, les délimitations du territoire au temps de notre Seigneur n'avaient rien à voir avec les délimitations au temps des Pères. Lorsqu'il y avait les douze tribus d'Israël, chacun avait sa portion, souvenons-nous. Beaucoup d'eau avait coulé en dessous du pont, il avait été dominé par les Grecs, après ça il avait été dominé par les Romains. Les frontières avaient été redéfinies et la Judée était une très grande portion de territoire dans le bas. Il y avait la Samarie dans le milieu et vous aviez la Galilée en haut de la Samarie. Donc si le Seigneur était en Judée et qu'il voulait aller en Galilée, il n'y avait pas le choix que de passer par la Samarie pour se rendre en Galilée. Il n'y avait pas le choix, il ne pouvait pas le contourner. Ça faisait comme une ligne sur tout le territoire d'Israël. C'était comme une ceinture sur tout le territoire. Il devait passer par là pour se rendre en Galilée. Et vice-versa, si de la Galilée à la Judée, il devait repasser par la Samarie pour s'y rendre. C'est pourquoi, frères et sœurs, si on remarque, il est dit premièrement au verset 4 au début, comme il fallait, autrement dit, il ne pouvait pas le contourner, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Il y a, frères et sœurs, des situations dans notre vie qu'on n'a pas le choix de traverser. Il y a des choses qui arrivent dans la vie qu'on ne peut pas contourner. On doit les traverser, on doit les surmonter. Mes frères et sœurs, au travers de ces choses-là, que ce soit parfois des tâches, comme aller à l'épicerie, aller travailler, aller magasiner pour du linge ou autre, il y a des choses qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas rester en cabanée tout le temps de notre vie. On n'a pas le choix, à un moment donné, d'aller à certains endroits. Alors, ça fait partie des obligations de la vie, on pourrait dire ça comme ça. Il faut parfois qu'on fasse certaines choses, comme le Seigneur devait passer par là. Parfois, c'est des situations qu'on doit passer, etc. Mais, dans ces choses qu'on est obligé de faire, il y a parfois des opportunités, frères et sœurs, de pouvoir parler du Seigneur. Il y a parfois des opportunités. Il faut aller les chercher, ces opportunités-là. Il faut savoir les reconnaître lorsqu'elles se présentent et savoir les saisir lorsqu'elles sont là. Nous voyons pourtant que le Seigneur avait bien dit à ses disciples, lorsqu'il les avait envoyés, n'allez pas voir les païens et n'allez pas chez les Samaritains. Allez vers les prebis perdus de la maison d'Israël. Mais là, ils passaient par la Samarie, ils n'avaient pas le choix. Est-ce que le Seigneur allait mettre de côté une opportunité parce qu'ils devaient passer par là? Alors, c'est ce que nous verrons dans les prochains versets. Nous voyons à partir du verset 6. Là se trouvait un puits, le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, qui veut dire l'heure du dîner, l'heure du midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. On va arrêter là. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et on va lire le verset 8 où il l'a dit, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. On va arrêter là. Une opportunité vient à Jésus. Il ne voulait pas passer par là. Il n'avait pas le choix. Mais est-ce que Jésus allait laisser passer une opportunité de parler du royaume pour autant? Certainement pas. Comme nous ne devrions pas laisser passer des opportunités, même dans nos obligations de la vie. Quand on regarde, frères et sœurs, ça, Jésus aurait eu plusieurs raisons de ne pas aborder la femme en question. Parce qu'on voit qu'il l'a abordée. Jésus aurait bien pu faire comme si elle avait fait son affaire, parce qu'en partie, sans même baudrer. Jésus aurait pu ne pas lui parler. Il aurait eu mille raisons de le faire. La Bible nous dit qu'il avait faim. La Bible nous dit qu'il était fatigué. Quand tu es fatigué, as-tu fait le dessus pour parler à quelqu'un? Ça se peut? Non. Jésus avait faim, puis il était fatigué. On voit qu'il y avait une imitié entre les Juifs et les Samaritains. Il n'y avait pas bon ménage entre les deux. C'est normal, les Samaritains avaient été apportés là par le roi Salmanassar. Si vous vous souvenez, on a eu un message dernièrement sur la chute de Nénive. Le roi Salmanassar avait enlevé des Juifs, les avait amenés en esclavage, et il avait amené des colons qui ont été appelés les Samaritains plus tard. Des gens pour repeupler le territoire des Juifs. Et ces gens, il y en avait encore du temps du Seigneur. La Samarie, c'était composé justement de ces gens-là, la Samarie. Un peu comme des intrus aux yeux des Juifs, des gens qui n'avaient pas leur place. Et c'est vers ça, les Samaritains disaient que lorsque les Juifs ont repris le territoire, c'était la même chose. Les Samaritains disaient qu'ils n'ont plus leur place. Donc vous voyez, c'est un peu comme les Arabes et les Juifs aujourd'hui. Ce qui se passe un peu dans le territoire d'Israël aujourd'hui, c'est un peu la même chose qui se passait là. Les Samaritains et les Juifs, ça ne faisait pas bon ménage ensemble. Ils ne s'aimaient pas bien bien. Jésus aurait bien pu laisser cette inimitié-là faire qu'il n'aurait pas abordé cette femme et ça aurait été « normal » en guillemets. Ça aurait été « normal ». On voit que Jésus connaissait le style de vie de cette femme. Elle était adultère, elle avait eu cinq maris, le dernier n'était pas son mari. Il connaissait son style de vie, il n'aurait bien pu pas lui parler même à cause de ça. Alors, dans ces temps-là, l'heure du dîner, dans les pays chauds de ces endroits-là, l'heure du dîner, c'est l'heure du repos. Tout le monde se repose à l'habitude. Jésus aurait bien pu se dire « Regarde, je ne la dérangerai pas, elle vient chercher de l'eau, mais c'est son temps de repos, elle vient chercher de l'eau et je ne la dérangerai pas. » Le nom de Sichar, c'était la ville de Sichar. Sichar veut dire « ivre » en araméen. Ça ne donne pas vraiment un beau nom à cette ville-là. C'était-tu parce que cette ville-là avait un caractère dépravé? Je ne sais pas, mais son nom veut dire « ivre », « ivrogne ». Donc, peut-être que la ville n'avait pas bonne réputation. Peut-être. Et, dernière chose que j'ai soulevée, que l'esprit m'a donné de soulever, à ce temps-là, un homme qui abordait une femme seule, si ce n'était pas son mari, c'était très mal vu. Un homme et une femme qui jasait seule, je ne dis pas « allô », là, une conversation entre un homme et une femme, si ce n'était pas son mari et que ce n'était pas sa femme, c'était très mal vu à ce temps-là. C'est pourquoi que quand on lit au verset 27, juste allons jeter un coup d'heure au verset 27, et on va comprendre que lorsque ses disciples sont revenus, là-dessus arrivaient à ses disciples, qu'ils furent étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme. Là, on peut comprendre pourquoi ils ont été étonnés. Parce que c'était mal vu. Qu'est-ce que Jésus fait en train de parler tout seul avec une femme? On peut comprendre ça. Donc, des raisons, il y en avait plein pour que Jésus n'aborde pas cette femme. Il ne devait pas passer par là, il fallait qu'il passe par là. Et toutes les raisons qu'on vient de nommer, Jésus n'a quand même pas laissé passer cette opportunité. Parce qu'il y avait quelque chose dans le Seigneur, il y avait une raison qui surpassait toutes ces autres raisons-là. Et l'apôtre Paul l'avait bien dit à Timothée, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée 1, verset 15. Il y a une raison qui devrait, frère et soeur, surpasser toutes les autres dans nos vies qu'on pourrait trouver pour ne pas aborder quelqu'un. C'est la soif de sauver les hommes perdus. Ça devrait surpasser toute autre chose dans nos vies. Comme le Seigneur. Comme on le sait, c'est dur d'aborder quelqu'un. Un premier contact, c'est difficile à faire. Voyons comment le Seigneur a fait son premier contact. Si on relit le verset 7. Une femme de sa Marie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Est-ce que Jésus avait vraiment soif? La Bible ne nous dit pas qu'il avait soif. Il avait faim, il était fatigué, mais il n'a pas parlé de la soif. Oui, certainement qu'il devait peut-être avoir soif. Mais pensons-nous que c'est la seule raison pour laquelle Jésus lui demandait de l'eau? Est-ce que c'était seulement parce qu'il avait soif? Si vous lisez, vous l'avez certainement déjà lu, vous verrez que la Samaritaine n'y a jamais donné d'eau. Ce n'est pas écrit nulle part qu'elle lui a donné de l'eau. Personnellement, frère et soeur, moi je crois que c'est une façon de l'aborder. Parce que selon la psychologie, si vous voulez aborder quelqu'un que vous ne connaissez pas, abordez-le sur quelque chose qui l'intéresse. Selon la psychologie, si vous abordez quelqu'un selon quelque chose qui l'intéresse, une chose qu'elle a en tête, que vous savez que c'est ça qu'elle a en tête, vous allez gagner des points. En partant, vous allez être capable de faire un premier contact plus facilement. La femme, elle avait sa cruche, elle venait puiser de l'eau. Jésus l'a abordé sur ce qui l'intéressait. Elle avait en tête d'aller chercher de l'eau. Jésus a commencé par l'aborder sur ce sujet. Donne-moi de l'eau. Donc on voit là, on rentre dans quelque chose de plus profond. Jésus aurait pu l'aborder sur d'autres sujets. La Bible ne nous dit pas qu'il avait soif. Comme je vous ai dit, ce n'est pas écrit que Jésus avait soif. Quoique, il pourrait qu'il avait soif. Il aurait pu attendre ses disciples. Je veux dire, ses disciples étaient partis acheter des vives. Certainement, ses disciples auraient sans doute ramené de l'eau. Il en aurait puisé en revenant. Jésus aurait même pu s'en puiser. Lui-même, il était au côté du puits. Et au côté des puits, il avait toujours une cruche. Il avait toujours comme une corde. J'imagine que c'était comme ça, du moins comme on le voit. Il y avait toujours une manière d'aller puiser l'eau. Donc Jésus aurait pu s'en puiser lui-même. Il y avait bien des choses qu'il aurait pu, mais Jésus l'a abordé, ce n'est pas pour rien, sur ce sujet-là, pour faire un premier contact. Parce que c'est un sujet qui l'intéressait. Elle avait ça en tête, il le savait, c'était évident. Verset 9 et verset 10. On voit que la femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui es une femme samaritaine? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le samaritain. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » On va arrêter là. Toujours selon la psychologie, lorsqu'on aborde quelqu'un qu'on ne connaît pas, le premier réflexe qu'on a, et vous savez, vous aussi, peut-être comme ça, le premier réflexe qu'on a lorsque quelqu'un, un étranger, nous aborde, c'est toujours de mettre une barrière. Au départ, on n'est pas de nature, on n'est pas à s'ouvrir à tout le monde comme ça. Le premier réflexe, c'est souvent de mettre une barrière aux gens. Quelqu'un, on ne le connaît pas, quelqu'un nous aborde, ça va comme un peu nous crisper, ça va comme un peu nous saisir. On voit que la réaction de la femme samaritaine a été la même que nous aurions aujourd'hui. L'humain reste un humain, veut, veut pas que ça fasse 2000 ans qu'il est né, ou que ça fasse aujourd'hui, l'humain reste toujours l'humain. Elle a mis tout de suite une barrière, elle a dit à Jésus, « Comment toi qui es juste, tu me parles à moi qui es samaritaine? » Tout de suite une barrière. Nous devons apprendre à gérer ces barrières-là que les gens vont dresser. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas nous parler. Toujours selon la psychologie, vous allez entendre parler ça souvent, parce que j'ai fait des recherches dans ce sens pour bien comprendre la situation. Notre première réaction, c'est de dresser les barrières. Mais si on voit devant nous quelqu'un qui est réceptif à nous écouter, notre deuxième réaction, ça va être de s'ouvrir. Donc, nous devons attendre la deuxième. Bien sûr, on doit traverser la première pour arriver à la deuxième. Comment Jésus a-t-il géré cette barrière-là qu'elle lui a mise en lui disant, « Toi qui es juif, moi je suis samaritaine, pourquoi tu me parles? » Jésus, il a été bien habile. Il a redirigé son attention sur l'eau. Jésus n'a pas parlé pantoute des inimitiés entre les juifs et les samaritains. Notez ce que Jésus lui a dit. « Si tu savais qui est celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau vive. » Jésus, il a retourné sur le sujet de l'eau, le premier sujet, le sujet qui l'intéressait, somme toute, le sujet qui savait que la femme, elle avait un intérêt. Il a retourné sur ce sujet-là, il a contourné la barrière, habile comme il est, et il a renchéri sur l'eau en disant que c'était une eau vive. Il a renchéri le sujet. Il a comme amené le sujet encore plus, d'une façon plus importante qu'il était au départ. L'eau, le Seigneur dit, « Maintenant, c'est de l'eau vive. » Et Jésus lui a démontré autre chose à cette femme. Il lui a démontré qu'elle était capable de savoir ce qui était bon pour elle. Même s'il connaissait le genre de vie que cette femme-là avait, il a été quand même capable d'y montrer, « Regarde, tu sais ce qui est bon pour toi. » Si tu savais qui te parle, si tu savais qu'est-ce qu'il veut t'offrir, tu lui demanderais toi-même. Ça veut dire que tu as une forme de confiance. Jésus, il lui démontrait qu'il lui a démontré, « Regarde, tu sais ce qui est bon pour toi. » Et si tu savais ce qu'il y a en ce moment, tu le demanderais toi-même. Ça, frères et sœurs, ça nous enseigne. Si on veut influencer les gens qui nous entourent, et si on sait parfois certaines choses sur ces personnes, c'est pas en leur tapant sa tête qu'on va être capable de les ouvrir. On va les fermer, ces gens-là. Mais si on est capable de leur faire confiance, de leur démontrer qu'ils savent ce qui est bon pour eux, on va voir une toute autre attitude. On peut faire éclore, ces personnes-là. On peut les amener à s'ouvrir, ces gens-là. C'est ce que Jésus a fait. Tu sais ce qui est bon pour toi. C'est ce que le Seigneur lui dit. Si on continue, versets 11 et 12. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Arrêtons-le. On voit que la femme dressait un second obstacle au Seigneur. Le Seigneur était patient. Une barrière s'était dressée, le Seigneur l'a contournée, il a ramené ça sur l'eau. Le Seigneur lui a montré qu'elle était intelligente, la femme. Elle était capable de savoir ce qui était bon pour elle, si elle le reconnaissait simplement. On voit que par la suite, la femme, il dresse un autre obstacle. Comment tu viendrais puiser de l'eau? Tu n'as rien pour puiser. Ensuite, la femme a fait une comparaison. Elle a dit, es-tu plus grand que Jacob? Es-tu plus grand que Jacob, notre père? Et notez qu'elle s'associe à Jacob puisqu'elle l'appelle mon père. Ça ne veut pas dire que c'était son père, selon la chair. Mais si nous reculons dans l'histoire, si vous voulez lire pendant la semaine, c'est dans le deuxième roi, deuxième roi, chapitre 17, lorsque les Samaritains ont été colonisés par le roi Salmanassar lorsqu'ils ont été amenés à notre territoire, on voit que ça allait tellement mal pour eux autres parce que tout se revirait contre eux autres qu'il a fallu que le roi aille chercher un prophète parmi les Jeux et qu'il leur renseigne à adorer l'Éternel pour que ça l'aille mieux pour eux autres. C'est répertorié dans le deuxième mois de 17. Donc, ils ont appris à adorer Dieu mais tout en adorant leurs autres idoles. Autrement dit, Jésus est devenu un parmi tant d'autres pour eux. Et, on voit que la femme s'associait ici à Jacob un peu à la même foi, un peu au même Dieu que Jacob. C'est pourquoi elle dit, notre père Jacob, es-tu plus grand que notre père Jacob? Encore là, frères et sœurs, de Jésus, de se faire associer à Jacob, je veux dire, ça aurait peut-être pu être insultant d'un certain sens. Le Seigneur aurait bien pu lui dire, bien, Jacob, ça a été un menteur, ça a été un homme qui a trompé son frère pour avoir son droit d'aînés. Le Seigneur aurait pu réagir de bien des façons face à ça. Et, si le Seigneur lui aurait dit ça, ça aurait été vrai. Je veux dire, ça n'était pas un mensonge. Jacob a bien fait ça. Mais, qu'est-ce qui aurait arrivé si le Seigneur aurait été dur envers elle avec un genre de réponse comme ça? Elle se serait renfermée. Elle se serait renfermée tout de suite, puis elle serait partie. Elle n'aurait pas... Mais, le Seigneur a été encore habile ici. Le Seigneur ne l'a pas frustrée. Et, ça va un peu, frères et sœurs, avec ce que l'apôtre Paul disait, à titre dans ce sens, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Tite 3, verset 9. Quoi que les barrières que les gens vont vous dresser, frères et sœurs, embarquaient pas dans des discussions inutiles. Soyez sages. La première barrière, Jésus l'a évitée, il a ramené ça sur l'eau. La deuxième barrière qu'il dresse, t'as rien pour puiser, t'es-tu plus grand que Jacob? Comment Jésus a réagi? Il n'a pas dénigré Jacob. Les gens vont parfois nous apporter des choses sur leur propre pensée, puis si tu vas dénigrer ça, tu vas refermer la personne. Il faut être sage au travers de ça. On voit que j'ai lu un jour qu'un pasteur a dit quelque chose de vraiment, je ne sais pas qui, je ne peux pas vous donner de nom sur ce pasteur, mais il a dit quelque chose de vraiment intelligent. J'ai cité ce qu'il a dit, ce que j'ai lu. Un pasteur a un jour dit, pour gagner un débat, il faut être juste plus vif d'esprit que l'autre. Mais pour gagner quelqu'un, il faut être chrétien. Je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau. Pour gagner un débat, il faut juste être plus intelligent. Il faut juste être plus vif que l'autre, puis on va réussir à gagner notre point. Mais pour gagner quelqu'un, pour gagner une âme à Christ, il faut être chrétien. Autrement dit, l'attitude, tout va ensemble. Tout va ensemble. Comment Jésus a passé cette seconde barrière? On voit au verset 13. Verset 13, verset 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau. Voyez-vous, Jésus ne borde pas avec ce qu'il a dit, il revient toujours sur l'eau. C'est comme un peu un enfant, toujours selon les psychologues, si un enfant est en colère contre toi sur quelque chose, ça ma femme me l'a répété même fois, redirige son attention sur d'autres choses, puis tu vas effacer la colère. Tu vas régler le trois quarts des choses comme ça. Tu vas juste rediriger son attention sur une autre affaire, puis tout d'un coup, poup, ça c'est plus là. Puis lui, il est déjà rendu sur d'autres affaires. Catherine a me le dit souvent ça, quand moi et Antoine, on a des petites prises de bec ensemble. C'est la même chose ici. Jésus, voyez-vous, il ramène toujours ça à l'eau. Il ramène à l'eau. Il n'a pas parlé de Jacob, il n'a pas parlé de sa façon de puiser, il a ramené ça encore. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau a encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Arrêtons là. Ce qui m'a fasciné, frères et sœurs, c'est que cette phrase, c'est l'une des plus belles phrases que le Seigneur a. Tu sais, c'est une des plus belles phrases que je trouve de la parole de Dieu. Que la source que le Seigneur peut nous donner va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Et le Seigneur n'a pas dit cette parole-là à une personne qui était pure, qui était moralement parfaite, qui était droite dans toutes ses voies. Il a dit ça à une pécheresse, une femme adultère. Ça nous démontre comment on doit avoir à cœur les gens, que si on regarde, on peut regarder certaines personnes, puis on peut se dire, pfff, c'est-tu le style de vie qu'elle mène? Puis ça, ça va nous amener à la dédaigner. Non. On doit regarder, même vers les gens les plus dépravés, les gens qui ont de moins bonne réputation, de moins bonne façon de vivre, on doit leur porter la même attention. C'est des âmes qui ont besoin. Et même encore plus besoin, on pourrait dire. Comme le Seigneur avait dit, ceux qui ont besoin d'un médecin, c'est les malades. Ce n'est pas ceux qui se portent bien. Quoique tous ont besoin du Seigneur pour être sauvés, bien sûr. Mais on voit le Seigneur redirigeant encore l'attention sur l'eau. Toujours très sage, c'est comme ça qu'il a contourné encore la deuxième barrière et ensuite, on voit la femme s'ouvrir. On voit une ouverture au verset 15. Quand elle dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Là, le Seigneur a un peu... On pourrait dire qu'il y a une prise, comme à la pêche. Là, tu as une prise. La femme, elle a finalement capté quelque chose. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. On voit que oui, elle a capté. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt, sauf que là, Seigneur doit un peu diriger ça sur le bon point. Parce qu'elle, elle le prend typiquement d'un point de vue charnel. Elle, elle se dit, Hey, si tu me donnes cette eau-là, j'aurais pu marcher pour venir jusqu'au puits. On voit, elle ne voit pas le sens que le Seigneur veut l'amener. Elle, elle le prend sous le sens charnel, mais le Seigneur veut l'amener d'un point de vue spirituel, ça. Comment que le Seigneur va être capable de diriger le sujet vraiment à la bonne place, à cette heure que, maintenant qu'il y a l'attention de la femme, encore là, grande sagesse du Seigneur qui va suivre. On voit qu'au verset 16, il est dit, Va, lui dit Jésus, et appelle ton mari, et viens ici. Pensons-nous que le Seigneur lui a posé cette question-là parce qu'il ne savait pas. Seigneur, lui a-tu demandé ça parce qu'il ne savait pas. Frère et soeur, le Seigneur savait parfaitement toute chose. Il savait exactement quel genre de vie qu'il amenait. Il savait exactement sa situation présente. Il n'a pas posé cette question-là tout bonnement comme ça. Le Seigneur s'en allait exactement dans un bon point. Il allait cibler quelque chose. La femme lui répondit, Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, Tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu cinq maris. Et celui que tu as maintenant, ça veut dire un sixième, là. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. On voit, frère et soeur, que le Seigneur a usé de sagesse, mais aussi de douceur et de diplomatie. Le Seigneur aurait pu lui dire, C'est sûr que tu n'as pas de mari, tu es rien qu'une adultère. Seigneur aurait pu lui rentrer dedans, puis vraiment être dur avec elle, incroyablement, puis il aurait dit la vérité. Mais qu'est-ce qui serait arrivé si le Seigneur aurait dit ça de même? Tout ce qui aurait été gagné aurait été perdu. Elle se serait refermée, elle aurait été sous le choc, elle serait partie. Probablement. Le Seigneur a été patient, mais le Seigneur a été diplomate. Il a été doux. Il a été très doux avec elle. Il a dit, oui, tu as eu cinq maris, puis celui que tu es là, ce n'est pas ton mari. Tu dis vrai. Parce qu'elle a dit, je n'ai pas de mari. Oui, tu dis vrai en cela. Ça ramène un peu au rôle même que l'Esprit, lorsque le Seigneur est retourné auprès de son Père, on sait qu'il a envoyé le Saint-Esprit, premièrement, pour nous épauler. Je veux dire, premièrement, nous aussi, on était du nombre des pécheurs. Il faut toujours se souvenir d'où qu'on vient. Et quel est le rôle? Pas quel était. Quel est le rôle, encore aujourd'hui, de l'Esprit? Toujours le même, le rôle de l'Esprit dans ce sens. Il dit, Et quand il sera venu, disait le Seigneur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais quel est le rôle de l'Esprit? Convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, verset 8. Mais de quelle façon convainc-t-il? Le Seigneur, lorsqu'il veut nous amener à reconnaître que parfois on est dans le champ sur un point dans notre vie, qu'on a commis un péché, on ne peut pas dire que le Seigneur est extrêmement douloureux. Et le Seigneur sait chacun nous amener, avec douceur, à reconnaître une chose en question. Comme que le Seigneur sait, avec douceur, amener une âme perdue à reconnaître son besoin. Du Seigneur. Dieu ne fait pas ça en rentrant dedans en personne. On ne devrait pas faire de même. Nous autres aussi, ce n'est pas la façon de faire. Pas la bonne, du moins. À moins qu'on veut carrément que la personne s'en aille, c'est la meilleure façon de faire. On voit que... Exposer le péché, c'est une chose. On peut dire des fautes sur bien du monde, on peut connaître certaines choses, puis c'est facile de rentrer dans les gens, puis de relever ces choses-là. Mais quel est le défi, frères et sœurs, c'est d'amener les gens à reconnaître eux-mêmes leur faute en question, et à l'exposer. Ça, c'est ça le défi. On peut relever les choses, mais est-ce qu'on est capable d'amener la personne à le relever par elle-même? Est-ce qu'on est capable d'amener la personne à reconnaître elle-même un besoin? Elle-même dans quelle situation elle est? C'est ça que le Seigneur voulait montrer quand il lui a demandé son mari. Il voulait que cette femme-là reconnaisse dans quel état elle était, quel état moral elle était. Et certainement qu'elle l'a reconnue quand elle a dit, j'ai pas de mari, la Bible le dit pas, mais elle devait comprendre un peu sa situation. Surtout quand le Seigneur lui a dit, t'as cinq maris, puis celui que t'as là, c'est pas ton mari. Tu sais, on voit que tout est entouré, que la femme, tout était bien enveloppé avec douceur diplomatique pour que la femme reconnaisse que, ouais, quel genre de vie je mène présentement? Pas pour rien. Parce que, frères et sœurs, le péché, c'est un peu comme ça. Le péché, c'est comme une graine, comme une semence. Si on l'ensevelit, on va le cultiver. Mais si on le déterre, puis qu'on le ressort, on va le faire mourir. On va l'enlever. L'analogie, c'est la même chose. Quand on lit par la suite, voyons comment la femme a répondu à cela. Quand on lit à partir du verset 19, on voit qu'il dit, Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. On a adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Sautons au verset 25 parce qu'on peut dire que ça fait partie encore de la réponse de la femme. Verset 25, la femme lui dit, Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Réunissons ces trois versets ensemble parce que c'est la réponse que la femme a donnée à Jésus. Elle lui dit premièrement quoi? Elle lui amène encore un autre débat. Nos pères ont adoré ici. Vous vous dites que le lieu où il faut adorer c'est Jérusalem. Selon la psychologie, frère et soeur, et on réagit comme ça, si on y pense, on réagit de même. Lorsqu'une conversation peut devenir malaisante, ça veut dire que quelqu'un va parler de quelque chose de personnel, vraiment, il va toucher un point sensible puis que là, on commence à être mal à l'aise face à la personne qui nous parle. Ça peut être un point qu'elle peut toucher dans notre vie, elle peut peut-être être trop personnelle sur certaines affaires, il peut y avoir mille et une choses qui peuvent faire qu'on devienne mal à l'aise dans la conversation présente. Quelle sera notre réaction? On en a des diverses. Certaines personnes vont carrément arrêter de parler puis vont dire « Ben ben moi, il faut que je m'en aille. » Ça peut être une façon facile d'esquiver. Il y en a d'autres qui vont essayer de changer de sujet. Parfois, si une conversation nous rend mal à l'aise, on peut essayer de changer de sujet comme pour essayer d'amener l'attention ailleurs puis de montrer « Regarde, moi, ça ne me tente pas de m'en aller là-dedans. » On peut essayer de se justifier. « Ouais, mais moi, il y a ça, ça que je fais de bien. » Il y a différentes façons qu'on a de réagir, frère et soeur. C'est charnel. Cette femme-là fait la même chose. La situation, la conversation devait certainement devenir malaisante quand le Seigneur a touché le point de sa vie, de sa situation. Elle change le sujet puis là, elle amène ça sur la façon d'adorer. Elle amène ça sur un peu la religion en général, un peu sur un débat plus général sur la religion. Et en plus, elle se dit religieuse, frère et soeur. Puisqu'elle parle des lieux où adorer, ça veut dire qu'elle savait où eux, ils adoraient, elle savait où les Juifs adoraient puis en plus, elle savait que le Messie devait venir. Au verset 25, elle dit « Je sais que le Messie doit venir. » Ça, c'est une personne, frère et soeur, qui affiche un peu ses croyances. Quoi qu'elle était dans une situation de vie dépravée, elle se disait « Ben oui, mais je suis religieuse. » Somme toute, c'est ce qu'elle disait. « Ben oui, vous autres vous disent ce qu'il faut adorer là puis on sait que le Messie va venir. » On peut, frère et soeur, comme on le sait, être bien religieux, mais être bien perdu aussi, comme on s'en doute. On peut être religieux, on peut avoir une façade religieuse et par en dedans être vraiment sale, être vraiment pourri, on pourrait dire, pour certaines personnes. On voit que c'est d'ailleurs ce que le Seigneur avait rappelé un jour aux pharisiens. Aux pharisiens, parce que les pharisiens s'étaient venus l'aborder, le Seigneur leur avait rappelé ce fait-là. En leur disant, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Vous êtes bien religieux, mais au-dedans, vous êtes plein de rapines et d'intempérances. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au-dehors et qui en dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité, leur disait le Seigneur. Dans Matthieu 23, j'ai lu du verset 25 au verset 28. Si on aborde quelqu'un et qu'on s'est réussi à se rendre jusque-là, ça se peut que la personne nous dise « Ben oui, mais moi je suis croyante, moi aussi, et moi aussi je suis bien religieuse, je vais à la messe à tous les dimanches, je fais ci, je fais ça, je fais attention pour ne pas faire de mal à personne. » On peut se faire amener comme la femme un tas d'arguments comme ça. Comment que le Seigneur a réussi à se, comment je pourrais dire, à diriger ça? Encore là, le Seigneur démontre un trésor de sagesse dans sa façon de diriger la conversation. La réponse du Seigneur sur ça, verset 22. « Vous adorez, disait le Seigneur, ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Le Seigneur lui rappelle un peu leur, comment je pourrais dire, leur origine spirituelle. « Vous avez appris à connaître, à adorer quelqu'un que vous ne connaissez pas. » « Vous avez appris à adorer quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Souvenez-vous ce que je vous ai lu dans 2e roi à 17. Je n'ai pas lu, mais j'ai référé. Salmanassar les avait amenés pour coloniser le territoire. Un prophète les avait amenés à adorer Dieu pour que les bêtes du pays ne les mangent plus et pour que tout ce qui leur arrivait de mal, que ça soit atténué, que Dieu soit, comment je pourrais, apaiser. On pourrait dire ça comme ça. Donc, Jésus, c'est ça qu'il leur rappelle. « Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs. » Dieu, c'est notre Père. On est le peuple de Dieu. Somme toute. Mais qu'est-ce que Jésus, surtout verset 23, qu'est-ce que Jésus lui dit? « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que Dieu demande, que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Est-ce que le Seigneur commence à entrer dans un autre débat religieux? Non. Le Seigneur va apprendre, il va clore le débat en amener, regarde, peu importe le lieu, qu'est-ce que Dieu veut, c'est une adoration qui vient de l'intérieur. Peu importe. La femme lui dit, « Mais oui, vous vous dites là puis nous autres c'est là. » Le Seigneur dit, « Regarde, il annule tout ça. » Peu importe tout ça. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Ça, c'est où ça? C'est en esprit, c'est dans le corps, dans la tête. Les vrais adorateurs, c'est là qu'ils adorent Dieu, en esprit et en vérité au travers de la conduite. Au travers de la conduite. Donc, on voit que le Seigneur annule complètement ces choses-là en amenant le point principal. Quel est le point principal? C'est pas la religion que tu pratiques. Le point principal, c'est premièrement Christ. Et ça, ça va diriger ta religion. Ça va diriger toutes choses. Ça va amener toutes choses, mais c'est Christ le point principal. C'est le cœur. C'est le cœur qui soit régénéré. C'est l'intérieur. Il faut que l'âme soit sauvée. On voit que la femme est captée. Qu'est-ce qu'il dit au verset 26? Jésus lui dit, parce que là, la femme, au verset 25, la femme lui demande, au verset 25, oui, c'est ça, la femme lui dit, on l'a lu tantôt, c'est pour ça, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et qu'est-ce que Jésus en arrive à dire finalement? Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Le témoignage, la boucle est bouclée. Le Seigneur réussit à amener qu'il ait le salut. Il ait le salut pour tous les hommes. Il ait la réponse à tous les besoins. À tous les besoins. Et c'est là qu'on voit que les disciples arrivent entre temps. Là, les disciples sont surpris, ils parlent à une femme, ils sont tout seul avec, puis ils parlent à une femme, mal vu, les disciples se posent des questions. Qu'est-ce qu'il dit si on lit à partir du verset 28? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Ça, frère et soeur, c'est une femme qui a été captée. Elle a été captée. Ne serait-ce point le Christ. Elle a cru, elle croit au Seigneur Jésus. Et on voit en plus, on ne le lira pas, mais on voit en plus qu'elle a été aux gens de la ville, c'est ce qu'il nous a dit. Et les gens de la ville ont été eux-mêmes interpellés, ils sont venus voir le Seigneur d'eux-mêmes et là, un grand nombre a été sauvé dans cette ville-là. Mais ça a commencé par une personne sur le bord d'un puits, dans une ville de mauvaise réputation, un endroit où le Seigneur devait passer, pas parce qu'il voulait, il passait par là, il fallait qu'il passe par là. Le Seigneur avait dit aller premièrement vers les Juifs, laisser faire les païens, laisser faire les Samaritains. Mais parce qu'il fallait qu'il passe par une ville de Samarie, le Seigneur allait-tu pour autant laisser ça là? Non. On a tous besoin du Seigneur, on a tous besoin d'être sauvés. Et même dans ce qui était obligé, le Seigneur a quand même pris le temps de sauver quelqu'un. Puis notons, souvenons-nous de toute la psychologie d'ailleurs, de toute la façon que le Seigneur s'y est pris pour amener le témoignage, c'est encore d'actualité aujourd'hui, frère et sœur. Les étapes vont à peu près se répéter les mêmes dans nos conversations si on essaie d'interpeller quelqu'un. Quels sont les points principaux pour conclure? Les points principaux, relevé, il ne faut pas écouter sa chair dans ces choses-là. Ça ne nous tente peut-être pas, on est peut-être fatigué, nous autres aussi, peut-être nous autres aussi on a faim, on a soif, peu importe. Il faut laisser sa chair de côté un instant si on veut apporter la parole du Seigneur. Parce que des raisons vont en avoir plein pour ne pas l'apporter. Ce sont faciles à trouver. Il y a une chose qui doit surpasser tout le reste, quelqu'un a besoin d'être sauvé. C'est ça, ça doit surpasser tout le reste. Aborder la personne selon ses intérêts. On voit une personne, on voit une grand-maman qui est avec un petit-enfant, qui est avec son petit-fils ou sa petite-fille ou peu importe, on entend quelqu'un parler que mes petits-enfants je les aime tellement. Mais c'est un intérêt, ça, on peut commencer là et amener Christ au travers de ça. Commencer un sujet qui intéresse la personne qui est devant nous. C'est une façon de créer un contact. Laissons-nous pas décourager par les barrières. Il va y en avoir des barrières. On doit être sage dans les barrières qui vont nous être dressées. Ramenez ça au sujet principal. Laissez-vous pas distraire, il ne faut pas aller dans des débats inutiles. On ramène ça au sujet principal, peu importe lequel il était au départ. Et le sujet principal, bien sûr, on l'amène par rapport au salut. Il y a différentes façons qu'on peut tricoter ça pour amener ça par rapport au salut, le sujet principal. J'ai noté ces points-là pour vraiment me les remémorer. Montrer à la personne qu'elle est capable de faire un bon choix. Dire à la personne, je sais que tu es capable de choisir ce qui est bon pour toi. démontrer que la personne est quand même intelligente, ne pas lui faire sentir comme si on était haut et qu'elle était bas, c'est clair qu'elle n'aimerait pas ça. Il montre qu'elle est capable de faire des bons choix à la personne. Adoucir les vérités. S'il y a une chose, on parle à quelqu'un qu'on connaît et qu'on sait un peu certaines... Et qu'on veut lui montrer, parce que le Seigneur ne veut pas, pour amener la pécheresse à reconnaître un besoin, il fallait que le Seigneur lui montre dans quelle situation elle était. Parfois, frère et soeur, on aura peut-être à faire ça nous aussi. Parfois, peut-être, il va falloir soulever à la personne, regarde la situation dans quelque côté, tu as un besoin. Mais si on a besoin d'énoncer les vérités, il faut les adoucir. Il ne faut pas dire la vérité toute crue. Il ne faut pas lancer ça comme ça, parce qu'on va écorcher la personne, puis on va peut-être même la briser, puis elle ne voudra plus rien savoir. Mais si on est capable d'envelopper la vérité, pas de dire des faussetés, non, mais au moins d'adoucir la vérité, d'amener ça de façon sage, la personne va peut-être réaliser par elle-même, oui, c'est vrai, oui, c'est ça. Et on a gagné un point, on a gagné un bon point. Mettre en évidence le péché et le remède aussi. Le remède, c'est Jésus, bien sûr. Et ce n'est pas parce qu'une personne est religieuse que c'est forcément la vérité. Une personne est religieuse, mais est perdue aussi. On était religieux, nous autres aussi, à un certain point autrefois. On se disait religieux du moins, mais on était aussi perdus. Donc, frères et sœurs, on voit au travers de cela, on voit au travers de cette portion des Écritures, un très grand témoignage, mais aussi beaucoup de psychologie, beaucoup de, comment je pourrais dire, une bonne façon d'agir pour aborder les gens, pour témoigner. Le Seigneur est un trésor d'enseignement dans ce sens. Alors, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. L'Esprit voulait encore axer sur le message, sur l'importance de le donner aussi, ce message-là, à ceux qui nous entourent. Parce que, disons-le, et moi le premier, en 2018, en 2018, j'avance déjà d'un m, en 2017, on est relâché. Je veux dire, je suis relâché et sans doute, vous vous sentez peut-être de la même façon. Et si vous ne l'êtes pas, bien, gloire à Dieu. Moi, je prie pour ça dans ce sens-là. Le témoignage, oui, plus difficile, mais toujours possible. Plus difficile, mais toujours possible. Nous devons, frères et sœurs, redoubler d'ardeur avant que le Seigneur revienne parce qu'on a à hâter. Souvenez-vous, on a eu un message là-dessus de hâter son retour. Oui, on ne peut pas devancer le temps, mais on doit agir comme si il y a encore des hommes à sauver, il y a encore des gens à qui parler. Prions le Seigneur que les opportunités soient devant nous et lorsqu'elles seront devant nous, bien, prions le Seigneur qu'on puisse avoir la bonne façon d'aborder les choses par la sagesse du Saint-Esprit pour pouvoir amener le message et être chrétien. Souvenons-nous, ce n'est pas d'être plus vif d'esprit, ce n'est pas d'être plus brillant ou plus intelligent que l'autre. Ce n'est pas un débat qu'on va gagner, c'est d'être chrétien, tout simplement. C'est la grâce que je nous souhaite à tous, on peut se lever pour le dernier cantine. Sous-titrage ST' 501